Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 10 juin qui se disputera sur l'hippodrome de Chantilly. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Caen. Comme prévu, Valzer d'Hippodjo, le grandissime favori qui portait le numéro 9, se promène. Turf Sélection réussit l'exploit de donner le tiercé hors de 358,30€, le quartet hors de 1149,20€ et surtout le quintet plus dans l'ordre de plus de 22.000€. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, Epic Crack s'empare de la première place du classement du jour grâce à un quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Sans finx et dos cadeaux complètent le podium avec 282 et 266 points au compteur. Bravo à tous les trois ! Allez, évoquons maintenant le tiercé quartet quintet plus du mercredi 10 juin 2020. Celui-ci aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly, dans l'Oise. Le prix Chantilly, capitale du cheval, troisième course de la Réunion 1 avec un départ donné à 13h50, sera support du tiercé quartet quintet plus. Sur le parcours des 2100 mètres de la piste en gazon, 16 galopeurs âgés de 4 ans s'affronteront sous la formule handicap lors d'une épreuve s'annonçant très rémunératrice. Cressida, le numéro 4, est la logique favorite de l'épreuve. L'autre jour, pour sa rentrée, dans un quintet du même style, elle a crevé l'écran en terminant fort pour échouer de très peu pour la gagne. Aujourd'hui, au terme d'un bon parcours, elle doit logiquement franchir le poteau en tête. Moonlight Symphony, le numéro 6, a terminé tout près d'elle en dernier lieu et compte bien prendre sa revanche. Montée en conditions physiques le matin selon son entraîneur Michael Delzangle, elle aura de logiques ambitions ici. Royaliste, le numéro 1, est mis au point par un Frédéric Rossi marchant sur l'eau actuellement. Logiquement, dans ce lot, si tout se passe bien avec ses 60 kg, il peut faire plaisir à Maxime Guyon. La Roselière, le numéro 7, va certainement rapidement s'emparer des commandes de l'épreuve grâce à son numéro 2 dans les stales de départ. Si la piste avantage les chevaux qui vont de l'avant, elle peut même gagner. Marrakech Express, le numéro 8, vient d'effectuer une rentrée tonitruante et malgré le 15 dans les stales, son entourage est chaud bouillant. Amazing Grace, le numéro 10, effectue une grande rentrée mais elle a assurément les qualités pour briller d'emblée. En cas de non partant, Perfecto, le numéro 13, le pantal de service, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci.